Seigneur, merci. Merci Monsieur le Président, je tiens à remercier ma collègue Madame Berder pour son rapport. Alors comme ça a été dit, c'est vrai que le trafic d'espèces sauvages est la quatrième activité illicite, la plus lucrative après le trafic des drogues, la traite des êtres humains et le commerce des armes. On estime les bénéfices réalisés chaque année entre 8 et 20 milliards d'euros, mais son véritable coût est inestimable. Et c'est pourquoi j'approuve la Commission et encourage les Etats membres à sérieusement s'attaquer à ce crime contre la biodiversité. Les pays européens qui ne sanctionnent pas pénalement ce trafic deviennent des points d'entrée privilégiés, mais aussi d'importantes plaques tournantes de ce commerce international. N'oublions pas que ces trafics se nourrissent avant tout de la pauvreté, de la criminalité et des conflits armés, et que dans certaines régions du globe, les défenseurs de la nature sont aussi en danger de mort. Mais n'oublions surtout pas que l'homme n'a pas besoin d'un fusil pour être le plus dangereux des prédateurs. Questionnons nos modes de vie, luttons contre la disparition des espèces végétales et animales, protégeons les écosystèmes, arrêtons la bétonisation et la déforestation comme l'accaparement des terres. Dans un récent rapport de WWF, ça a été démontré que la pression des activités humaines avait provoqué la disparition de la moitié des vertébrés en seulement 40 ans, et le changement climatique risque d'aggraver encore plus cette pression. L'Europe doit être à la pointe et préserver notre climat, sinon nous serons tous responsables de la sixième extinction des espèces. Merci Monsieur le Président. Merci. Merci.